Le temps de l'Avent Aujourd'hui nous entendons le prophète Esaïe chargé de dire ce qu'est ce salut, ce salut de Dieu pour tous les hommes et d'en décrire les effets Et pour bien comprendre ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, il est important de se souvenir du contexte qui a suscité la rédaction de ce livre Et quand on parle d'Esaïe, il s'agit du premier des grands prophètes qui vivaient à Jérusalem au 8ème siècle avant Jésus-Christ Et le livre qui porte son nom est un regroupement de trois ouvrages d'auteurs et d'époques différentes qu'on appelle habituellement le premier, le second et le troisième Esaïe Et nous sommes attachés au livre de ce prophète car ses paroles sont puissantes C'est à partir de ce livre que nous connaissons les principaux oracles d'Esaïe Que nous lisons souvent dans cette période de l'Avent comme l'oracle de l'Emmanuel, Dieu avec nous, par exemple au chapitre 7 Ou encore l'annonce de l'ère messianique Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière Sur ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, une lumière a brillé Un enfant nous est né, un fils nous a été donné Au chapitre 9 L'oracle messianique d'un monde nouveau, un rameau sortira de la racine de Gécée Le loup habitera avec l'agneau et un enfant les conduira Au chapitre 11 Et puis à partir du chapitre 40 Esaïe annonce la fin de la détresse et le retour du peuple d'Israël sur la terre des ancêtres Présenté aussi comme un nouvel exode Enfin, à partir du chapitre 56 Esaïe se penche sur la situation à Jérusalem peu de temps après le retour d'exil On y trouve alors les textes sur le vrai jeûne Le tableau de la montée des peuples vers Jérusalem Et en particulier l'oracle sur l'esprit qui consacre son Messie pour le service des pauvres Au chapitre 61, ce que nous venons d'entendre Oracle qui sera repris par Jésus lors de sa première prédication à la synagogue de Nazareth Au tout début de son ministère, texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 4 Les prophéties d'Esaïe s'enracinent dans l'histoire dramatique du peuple d'Israël Le peuple vient de vivre l'exil et maintenant il est en route de nouveau vers Jérusalem Où il va pouvoir renouer avec l'ensemble de ses traditions et de sa foi Certains d'entre eux sont déjà arrivés sur place Mais c'est le peuple tout entier qui est promis à un renouveau Véritable nouvelle naissance pour proclamer la gloire de Dieu Alors lorsque nous lisons les textes bibliques Un choix s'impose à nous Ou bien nous les lisons comme des textes anciens Sans qu'il n'y ait aucune application de notre part Ou bien ces textes deviennent pour nous une parole de Dieu Pour chacune de nos vies Une parole dans laquelle nous pouvons y décrypter un message Au fond, pas si caché Et lorsque nous lisons ou que nous entendons ce texte du prophète Esaïe Comme ce matin Nous réalisons que ce texte ne nous ramène pas seulement au passé d'Israël Mais qu'il nous parle de la mission du peuple de Dieu aujourd'hui Ou la mission de l'église universelle Alors posons-nous la question de savoir comment ce passage Ou ce message relance l'église D'aujourd'hui dans sa mission D'annoncer la bonne nouvelle du salut Et au fait De quel salut s'agit-il ? En fait, la réponse est donnée par le prophète Esaïe lui-même Il emploie trois images Qui permettent au lecteur Qui nous permettent De recevoir d'une façon plus concrète Ce salut promis par Dieu à son peuple La première image, c'est le salut comme un vêtement de fête Ou une splendide parure J'ai la mission de remplacer l'horaire pitoyable par un habit de fête Et voilà la première indication qui nous est donnée Pour que le salut de Dieu touche chaque être humain Il faut un porte-parole distinctif, représentatif Comme peut-être le prophète Esaïe habillé de la joie de Dieu Qui éclaire chaque personne qui l'approche J'imagine son physique rayonnant Et son visage dégageant la joie Et lorsque nous parlons du christianisme Lorsque nous témoignons de la foi qui est la nôtre Lorsque nous parlons de Dieu Nous pensons certainement à mentionner La fidélité La compassion L'amour La confiance En tout cas ce sont les mots qui reviennent le plus souvent Dans les pauses spirituelles Ou dans les partages bibliques Mais il y a un autre mot que nous oublions souvent Et qui est celui de la joie Alors cela nous renvoie sûrement à notre attitude Quel visage va avoir l'église universelle Comme annonciatrice de salut ? Sans parler de l'église universelle Prenons comme témoin notre paroisse Notre église locale Quel visage est-ce qu'elle a ? Incarne-t-elle le visage de la joie à travers son témoignage ? Oh, je ne parle pas forcément du cadre magnifique Dans lequel se déroule le culte Ni de la beauté de la liturgie Mais de l'implication de chacun de ses membres A faire rayonner ce message Et à en vivre, à l'exprimer En particulier de la part de celles et ceux Qui ont accepté de venir ici Pour l'accueil de l'autre La défense du plus petit Pour être la voix des sans voix Et la joie dont je parle N'a rien à voir avec un contentement superficiel Mais il s'agit de cette joie qui est née Un dimanche de Pâques Faites de notre humanité aimée de Dieu Libérée du poids de nos échecs Et de nos zones d'ombre Autrement dit, faites de notre humanité Composée d'hommes et de femmes Debout en éveil tel des sentinelles Sauver de l'indifférence Sauver de la médiocrité Sauver des angoisses mortifères Notre église locale est-elle soucieuse De l'espérance qu'elle est censée annoncer au monde Et ce, malgré les difficultés qu'elle rencontre Les oppositions qu'elle génère Avec une théologie Libérale qui en chiffonne plus d'un Avec la difficulté de croire Qu'elle est elle-même Au bénéfice de cet amour Premier de Dieu Pour tous Il y a sûrement des progrès à faire Mais nous sommes en chemin Esaïe pose à chacun et chacune Le défi de la joie Que donne le salut en Dieu Et par salut, il faut comprendre Le secours Le secours, comme il est écrit au verset 10 Je trouverai la gaieté, la joie La jovialité, la jubilation Selon les traductions proposées Dans le Seigneur Je serai plein d'allégresse en mon Dieu Car il m'a revêtu des vêtements Du secours ou du salut Alors l'invitation est faite De se réapproprier Cette bonne nouvelle de la joie Même si nos vies restent habitées Par des soucis anciens ou nouveaux Même si la douleur du deuil Nous envahit régulièrement Et si celles et ceux Qui sont à côté de nous Flanchent A cause de la trop grande souffrance A supporter Alors C'est nous qui croirons Avec eux Et peut-être même Pour eux C'est nous qui prierons Avec eux Et peut-être même Et surtout pour eux S'ils ne peuvent plus le faire Et c'est nous qui prendrons Le relais de leur espérance Momentanément brisée D'où l'importance Vous êtes accueillis cet après-midi A parole d'amour Justement Une parole pour les temps de deuil Et de garder ainsi Chevillé à notre cœur Et à notre corps Ces promesses synonymes De bonnes nouvelles Rappelez-vous Jérémie Je changerai leur deuil En allégresse Au lieu du chagrin Je leur donnerai la joie Et le Christ Ne fait-il pas Cette promesse A ses disciples Votre tristesse Sera changée En joie L'autre image C'est celle de la germination Dieu fera germer Le salut et la louange Devant l'ensemble des nations Recevoir le salut Le secours De Dieu Pour nous-mêmes Entraîne un processus De germination Exactement comme le ferait Une graine Qui a besoin de temps Et d'attention Pour pousser Au fond Notre foi en Dieu N'est pas si différente Croire que Dieu nous aime Et nous sauve De notre médiocrité Par cet amour Sans condition Cela ressemble A une lente germination D'une semence de vie Et du coup La lenteur Devient ici Comme nécessaire Et à partir du moment Où Nous acceptons Que Dieu entre Dans notre histoire Personnelle Alors d'une part Il accepte de marcher A notre pas Et d'autre part Nous acceptons De nous laisser Accompagner Chacun A notre rythme Nous acceptons aussi Que Dieu accompagne Chacun de nos rythmes Différents Notre cheminement Dans la foi Se fait d'avancer Rapide En recul Protecteur Parfois même En piétinement A l'image De nos hésitations Et de nos recherches Le secours De Dieu Le salut De Dieu Ou encore Dieu Qui nous aime Le premier S'implante Dans notre vie Comme une force Invisible Souterraine Fragile Fragile Comme un enfant Dans les premières Heures De sa vie Mais devenant Robuste Et s'enracinant Jour après jour Pour enfin Éclore Au grand jour Et monter Vers la lumière Et là Et là Peut-être Voyons-nous Apparaître La promesse D'une magnifique Récolte La venue Du secours De Dieu Ou du salut De Dieu Dans chacune De nos vies Au sein même D'une communauté Aussi Qui a besoin D'un temps De maturation Et bien Toute cette maturation D'enracinement Discret Profond Avant d'éclore Et d'éclater Sans complexe Au grand jour Cela prend du temps Et cette parole Du prophète Esaïe Peut donc Nous encourager Et même A nous consoler De nos lenteurs Parfois insupportables Quand on est un peu vif Et qu'on veut Toujours aller De l'avant Et même Si tout ce que nous faisons Dans l'église En annonçant Le salut de Dieu Ne porte pas Les fruits Aussi vite Et aussi Magnifiquement Qu'on aurait souhaité Mais le texte Aujourd'hui Nous invite A nous souvenir Qu'un germe D'amour A commencé De pousser Dans le creux De nos rencontres Et de nos témoignages Au sein De nos engagements Et de nos différentes actions Nous ne voyons pas Le résultat final Mais tout cela Grandit Patiemment Troisième image C'est celle Du Térébinte L'arbre de la justice Et cette image Nous renvoie A une impression A une impression De force De solidité De solidarité Aussi Cet arbre A un petit côté Inébranlable Cet arbre Planté Dans le jardin Du Seigneur Évoque le jardin D'Éden Rappelle aussi Cette mise En ordre Du chaos Initial Il parle De ce jardin Cultivable Et cultivé Pour nourrir Ceux qui y habitent Ce jardin Aujourd'hui Saccagé Par l'orgueil Et la folie Des hommes Au temps D'Ésaïe Ses paroles Avaient une résonance Particulière Les pauvres Les prisonniers Les désespérés Pouvaient entendre Qu'ils n'étaient pas Oubliés de Dieu Plus tard Jésus est venu Accomplir cette prophétie Par la guérison Et l'annonce Publique Du pardon Des péchés Allant jusqu'au don De sa propre vie Mais maintenant C'est à nous De montrer Aux pauvres Aux prisonniers Aux désespérés Qu'ils ne sont pas Oubliés de Dieu Et comment allons-nous Apporter ce secours Et annoncer ce salut Sinon en portant A notre tour Une attention Particulière Et concrète Aux faibles De ce monde Aux découragés Aux blessés De la vie Parce que Nous ne pouvons pas Fermer les yeux Sur les difficultés Que vivent Un trop grand nombre De nos prochains En nous enfermant Douillettement Dans notre tour d'ivoire Quelle est la mission De l'église Mais elle n'a pas D'autre mission Que celle De se tenir Auprès de celles Et ceux Qui se croient Oubliés de Dieu Et de son amour Soutenir Soutenir celles et ceux Qui sont laissés de côté Afin que Chacun A nouveau Se découvre Ou se redécouvre Regarder Reconnu Aimer Nous pouvons nous sentir A juste titre Découragés Par l'ampleur De cette tâche Mais nous pouvons Manifester Notre solidarité Et aussi Notre justice Par une quantité De petites choses Sur place Là où nous sommes De main en main D'association En association De fraternité En fraternité Au fond C'est tout Ce qui nous est demandé Mais ce que nous appelons Le travail diaconal De l'église Tout ce que nous appelons Aussi le christianisme social Qui s'enracine De toute façon Dans un christianisme Spirituel Pourrait se résumer De cette façon Accueillir Et accompagner Celles et ceux Qui ont besoin D'une oreille attentive D'une écoute Compatissante D'un geste De tendresse D'un regard Sans jugement Maintenir Le lien fraternel Avec celles et ceux Qui ont besoin De notre temps Et aussi De nos idées Pour refaire Des papiers Trouver De quoi manger Retrouver Du travail Un logement Donner du réconfort Reprendre confiance Et par voie de conséquence Trouver Une place Dans la vie Sociale Retrouver Et une dignité Dans leur vie D'hommes De femmes Et d'enfants Un habit de fête Un germe de vie Un arbre planté Dans un jardin Organisé Comme un point D'ancrage Et de ralliement Telles sont Les images Proposées Aujourd'hui Par Esaïe Pour cette entrée Dans l'Avent Où nous proclamons Que le Dieu Des prophètes Et le Dieu De Jésus Christ A fait sienne L'aventure humaine Il a même choisi De s'y risquer Tout simplement Parce que Selon la confession De foi Du pasteur Wagner Que nous avons Partagé tout à l'heure Dieu nous a voulu Et nous veut Encore C'est peut-être cela Être témoin De son incorrigible amour Amen